Yahoui Dibancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation du manga Coffee & Vanilla. Le manga Coffee & Vanilla est un manga actuellement en France, 11 tomes, 13 tomes au Japon, la série des éditions Soleil, nous sommes en Josée avec les catégories Tranche de Vie et Romance. La série date de 2015 au Japon et de août 2017 en France. Et nous sommes sur une série H conseillé aux 14 ans et plus Donc comme tu l'as compris en fait je l'ai lu en format numérique Donc ça en fait c'est un téléphone à moi C'était mon précédent en fait Au jour où je filme j'étais sur le Samsung Galaxy S7 Que j'ai là en fait, qui est celui là, mon vrai téléphone Et ça en fait c'est le précédent Et donc comme je ne l'ai pas revendu, redonné, machin Je l'utilise du coup juste pour lire les mangas en ligne Pour éviter tout simplement d'être perturbé par les notifications Pendant que je lis, voilà Je continue donc la vidéo au milieu Car comme tu t'en doutes, vu que c'est en format numérique Je ne peux pas te donner d'avis sur la qualité des couvertures Bien que l'illustration à l'avant soit plutôt sympa Et assez agréable, j'aime bien l'idée Et il me semble que les couvertures sont assez similaires quand même pour chaque volume Il me semble, mais j'ai regardé ça il y a très longtemps Pour ce qui est de la qualité de dessin Je te dirais tout simplement que je l'aime bien Mais j'en suis pas spécialement fan non plus C'est, disons que quand je joue le manga Je ne vais pas dire Wouah, trop bien, c'est cette qualité de dessin que je surkiffe Non, je veux dire Oh, j'aime bien celle-là, donc pourquoi pas Voilà Donc en ce qui concerne les grandes lignes Pour ce qui est du manga On suit les aventures d'une jeune fille Qui est assez froide et distante avec les hommes Pas pour se la péter, pas pour quoi de ce soit C'est juste qu'elle n'est pas forcément à l'aise avec les mecs Et donc, bah, ça arrange toujours pour les renvoyer chier En disant poliment Bah non, je ne peux pas, je suis occupée, machin bidule Et elle est devenue la princesse des glaces Un truc comme ça, en fait surnommée comme ça Tous les mecs craquent un peu sur elle Presque tous les mecs Mais elle, elle n'est intéressée par personne Et un jour, elle va dans une espèce de McDo En grosso modo Elle se prend un hamburger Et un mec vient la draguer Et elle lui dit Excusez-moi, mais non, je suis occupée, etc Et le mec continue sa drague Et un autre homme va débarquer Celui qu'on voit sur la couverture Et va la tirer d'affaire Et au final, il va lui dire Écoutez, voilà, j'ai un repas Mais j'aimerais pas y aller tout seul Alors, est-ce que vous voulez bien m'accompagner ? Elle va finir par être bourrée Donc ça, c'est vraiment le premier chapitre Et au final, après, c'est comme ça Qu'ils vont créer un lien Et sortir ensemble Parce que le mec avait craqué sur elle Donc, ce que j'ai... J'ai bien aimé, en fait, l'histoire Mais le seul truc, c'est que Je n'ai pas réussi trop à accrocher Tout simplement parce qu'après Dans l'aventure qu'on suit Donc, ils ont fait leur resto Il l'a ramené chez elle Parce qu'elle était bourrée Il tente un peu un truc avec elle Elle accepte Et il lui dit Ouais, mais si je vais trop loin Je vais devenir dingue de toi, etc Je trouve qu'en fait La relation se fait trop rapidement Parce que, pareil, après Il la voit plus pendant pas mal de temps Mais on découvre pourquoi Parce que son travail Il lui prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps Un jour, elle va l'appeler Et ils vont se revoir Et là, ça finit en... Pendant la demande en mariage Mais presque Il lui file une bague En lui disant Voilà, maintenant, t'es à moi Je te veux, etc Enfin, voilà Tu vois, c'est mal expliqué Mais... Enfin, c'est mal dit C'est pas dans les détails Mais tu vois, à peu près Les grandes lignes du volume Et donc, finalement Moi, je n'ai pas trop, trop aimé cette idée Je trouvais que ça allait vraiment trop vite Même si on avait des adultes Mais je trouve que ça va trop vite, quoi Ils se découvrent Le gars, le craque sur elle Donc, il s'arrange pour la sauver Qui te demande si ça n'a pas été magouillé L'intervention, tu vois Enfin, il n'y a pas d'image Ou de trucs qui te font comprendre Mais de moi-même J'en suis venue à me dire Est-ce qu'il n'aurait pas magouillé C'est ça ? Donc, il faut un repas Elle est bourrée Il couche, je crois, même en somme Dès le premier soir Bon, ça, ça les regarde Il disparaît pendant plus d'une semaine Elle appelle Et là, c'est le grand amour Il lui donne une bague En lui promettant Est-ce que c'est parce que je suis un homme d'origine ? Je pense pas Mais j'ai trouvé que c'était trop vite Trop machin Et en plus, on n'arrive pas trop à comprendre Le caractère réel du mec Tu sais pas s'il est vraiment amoureux Si c'est un peu une manipulation Tu te poses pas mal de questions là-dessus Donc, je n'ai pas vraiment totalement accroché J'ai lu le volume en entier Je t'ai imprécisé Mais je n'ai pas du tout accroché D'ailleurs, j'ai même demandé à une de mes abonnées Qui est fan de Shoujo Si elle avait lu, etc Elle s'était arrêtée, elle aussi, au tome 1 Parce qu'elle n'a pas trop, trop kiffé Non, je crois qu'elle a lu deux volumes après Mais qu'elle n'a pas trop kiffé Donc, voilà J'ai vraiment pas trop, trop accroché Donc, si j'avais encore plus ou moins accroché J'aurais lu le tome 2 en format numérique Crois-moi Mais comme Soleil avait proposé à l'époque L'opération que avec le tome 1 Bah, je ne suis pas allée plus loin Et je ne vais pas m'acheter le tome 2 du tout Pour tenter Parce que clairement, je n'ai pas du tout été motivée Autant, tu vois, j'ai lu un autre manga En format numérique Kiss Me at Midnight Et j'ai surkiffé Autant là, franchement, je n'accroche pas du tout Donc, je préfère abandonner Tout simplement Plutôt que d'aller plus loin Et ça ne servirait strictement à rien Bon, toujours utile La vidéo est à présent terminée J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas Je pense que tu connais la chanson Et tu sais ce qu'il te reste à faire Pense à les voir dans la barre d'infos Pour avoir le résumé Ce qui peut peut-être t'aider à comprendre Parce que moi, j'explique vraiment très très mal D'avoir les liens de mes réseaux sociaux Pense à aller voir une petite vidéo utile Pour participer au financement de la chaîne Et de créer de gros et de beaux projets Parce que là, vraiment, je te prépare un joli projet Quand même Normalement, qui sortira en septembre Si tout va bien On comprend de quoi je sous-entends Toujours est-il J'espère donc te retrouver quelque part Sur internet Et si le cœur t'en dit, bien sûr Et sur ce, n'oublie surtout pas Tu n'oublies pas ça On sourit Quoi qu'il arrive Peace Sous-titres par Jérémy Diaz